salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY comment réaliser un patchwork cette fois ci avec le tissu wax parce que j'ai l'habitude d'utiliser le tissu wax donc j'ai des chutes c'est à dire comment que faire avec ces chutes de tissu ne jette plus tes morceaux de tissu il faut les garder donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un patchwork facile simple comme bonjour pour les gens qui s'ennuie tu n'as rien à faire c'est un bon passe temps c'était la première fois c'était ma première fois de réaliser un patchwork cette vidéo m'a été inspirée du challenge de couture dans le groupe facebook perd le ras c'est donc vous fermez j'ai une vidéo où j'explique en détail qui est perd le ras en quoi ça consiste je laisse le lien en bas de description ou en barre de commentaire clique sur la vidéo là-bas j'explique vraiment en détail qui est perd rare et comme ça tu sauras le challenge de couture de 10 à 3 semaines qui s'est terminé hier actuellement son samedi ça a pris fin vendredi et le challenge consistait à réaliser quelque chose avec ses chutes de tissu en mode patchwork donc voilà ma création que je porte actuellement j'ai réalisé cette chemisette simple en utilisant juste les morceaux de tissu que j'avais à la maison et bien évidemment vous pouvez faire différentes tailles donc ça dépend de tout un chacun donc voilà dans cette vidéo je vais juste montrer à celles qui ne connaissent pas encore comment ça se passe comment assembler tous les tissus et tout mais vraiment très facile ça demande vraiment beaucoup de temps et beaucoup de patience beaucoup d'engagement de dédication mais on arrive quand même à avoir quelque chose d'original et tout à la fin de la vidéo je vais vous montrer les créations des perles je vais partager avec vous les créations des perles comme ça peut-être ça pourra vous inspirer pour ceux qui ne sont pas dans le groupe facebook et on ne sait jamais si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois je te dis bonjour moi je m'appelle irène mais tu peux m'appeler hiro hiro c'est mon nom du cas et bienvenue sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait et à me laisser un commentaire juste que vous me n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager autour de vous et à essayer aussi vous aussi de faire des créations avec les chutes de chutes les chutes de chutes les chutes de tissu que vous avez à la maison au lieu de les jeter vous pouvez créer quelque chose d'original j'ai utilisé un format a4 ce je voulais pas perdre du temps mais sinon il est conseillé d'utiliser des carrés de 10 cm sur 10 donc bref comme j'ai dit la forme de pan de tout le monde donc voilà j'ai pris mon format a4 que j'ai posé sur le tissu de cette manière et j'ai épinglé partout et j'ai juste coupé donc franchement voilà ce que ça donne c'est très facile à faire et j'ai coupé vraiment plusieurs tissus variés et tout et j'ai passé le tour à la sujetteuse ceux qui n'ont pas de sujetteuse pour passer au physique exact c'est vrai que c'est beaucoup de travail mais bon à la sujet c'est quand même plus rapide et plus facile donc je passe tous les carrés ou les rectangles la forme que tu auras choisi je les passe comme ceci à la sujetteuse j'ai passé sur tous les quatre côtés pour que ça soit vraiment bien à l'intérieur dans le cas vous allez doubler vous comptez doubler le vêtement bien la confection à l'intérieur vraiment c'est ça c'est pas nécessaire parce que ça sera une perte du temps vous allez seulement couper le tout et assembler les tissus et c'est tout mais là j'ai eu c'est mieux de suffire est comme ça dans le cas où on ne va pas placer une doublure à l'intérieur ensuite lorsque c'est fait je vais bien repasser chaque pièce pour que ce soit vraiment bien bien plat donc c'est ce que j'avais fait j'ai repassé toutes les pièces ensuite pour déterminer la quantité dont j'avais besoin donc j'ai commencé à aller placer comme ça à l'aim à tu vois un peu si ces motifs me plaît à les agences est vraiment mélangé comme ceci et voir combien de mètres j'avais obtenu tout ça et parce que déjà en tête j'avais déjà l'idée de ce que je voulais faire avec ce qui a été facile comme ça tu mesures tu sais ah oui il me faut telle quantité il faudrait que je rajoute parce que j'avais rajouté ce que vous voyez là trois fois donc pour avoir quand même bonne quantité de tissu lorsque je suis satisfaite de mon mix je vais commencer à les agencer une par une à la manière dont je veux donc c'est moi qui choisit le sens dont j'ai choisi de faire cette manière endroit contre endroit et je vais passer juste là à la couture lorsque c'est fait je prends également l'autre endroit contre endroit je passe à la machine et ainsi de suite jusqu'à à terminer toute une ligne vraiment c'est pas très visible c'était grand donc en fait c'est un peu de principe voilà comme sur l'image les deux premiers sont déjà terminés et je vais agencer avec les deux autres que j'ai cousu je vais les mélanger et ainsi de suite voilà ce que ça donne après agencement c'est c'est sur filet et tout donc deux par deux deux par deux ou un par un comme vous voyez chacun selon ses capacités et sur chaque ligne j'avais huit morceaux de tissu donc c'est comme ça que j'ai travaillé sur chaque ligne huit morceaux de tissu et lorsque j'avais terminé une dit après je recommençais avec l'autre et ainsi de suite jusqu'à voir terminer le tout voilà étant arrivé à ce stage j'avais 3 et j'ai commencé à les agencer une par une donc endroit contre endroit et j'ai passé à la couture à ce niveau et pareil pour l'autre ensuite j'ai passé un bon coup de fer à repasser pour vraiment coucher toutes les coutures et en fait c'est que je sais le fait c'est de coucher les coutures dans le même sens j'avais en idée de faire une jupe maxi et de vraiment faire une vidéo là dessus mais il me fallait encore plus de tissus donc j'ai dû refaire cette partie je pense une fois ou une fois et des mots deux fois je me rappelle plus donc je me suis retrouvée avec beaucoup de tissus mais après j'ai changé d'avis j'ai essayé de faire la jupe mais bon ça m'a pas trop plus j'ai décidé donc de faire une chemisette avec voilà j'ai repété le processus et j'ai refait la même chose et ensuite j'ai agencé les deux une fois de plus et comme je disais j'avais rajouté encore deux lignes je crois parce que comme en idée j'avais je voulais faire une jupe maxi mais après c'était pas trop français ça m'a pas plus j'ai laissé tomber mais je la ferai quand même un jour un de ces quatre pour la chaîne 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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